Je suis Martiane Emogou, j'assure la permanence du Secrétariat pour l'évaluation environnementale en Afrique centrale, le CEAC, qui est un regroupement d'associations nationales pour l'évaluation environnementale des pays de la sous-région Afrique centrale. Donc vous avez géographiquement tous les pays de la CEAC, plus le Rwanda. Et donc dans le cadre de cette activité, ce que nous faisons globalement, ou ce que je fais, c'est d'assurer la cohérence des activités entre les associations nationales, de faire le suivi et l'évaluation des plans de travail annuels des associations nationales. Et puis on a un volet institutionnel qui concerne notre contribution sur l'évolution des systèmes d'évaluation environnementale dans ces différents pays. Et d'un autre côté, on travaille à la mise en cohérence des politiques sous-régionales en matière d'évaluation environnementale. Je crois que globalement, c'est ce dont je m'occupe. La première chose, c'est d'abord la découverte même de la dynamique de cette formation. Parce que moi particulièrement, je suis venue avec une manière de faire le suivi et l'évaluation. Et j'avais aussi des questions très importantes. Comment concilier la planification et les missions de suivi et d'évaluation ? Donc, comment introduire le changement ? Je crois que quand je vais repartir, je vais trouver le système que j'ai laissé. Mais je pars d'ici avec des éléments très concrets qui concernent notamment le niveau d'implication des acteurs. Et même la considération même des acteurs. Parce que dans le système d'avant, quelqu'un pouvait se targuer de donner un niveau d'appréciation ou de l'appréciation ou de l'implication de certains acteurs. Et puis, je crois que le plus important dans cette formation, c'est la dynamique du processus. Il y a toujours un peu, je ne dirais pas comme un recommencement. Il y a une dynamique dans tout le processus qui fait en sorte qu'à toutes les étapes habituelles ou toutes les étapes connues du cycle d'un projet, qu'on puisse évaluer au fur et à mesure les options d'orientation que l'on veut donner au programme ou au projet. On doit remettre en question ou alors voir si on a bien ciblé les acteurs qui doivent prendre part et leur participation. Et même à ce niveau, il faut faire une évaluation pour être certain qu'on a la bonne cartographie des différents acteurs et qu'on a mesuré leur niveau d'influence ou leur niveau de dépendance ou leur niveau de besoin. Donc là, je parle directement des intérêts des acteurs. Donc là, tous les intérêts des acteurs sont pris, non pas par rapport à quelqu'un d'autre, mais par rapport aux informations de base qui sont recueillies auprès de ces acteurs-là. Parce qu'eux-mêmes, ils font partie de la dynamique. Et donc, il y a aussi cet autre facteur qui va aussi changer, qu'il faut soumettre à l'évaluation à des fréquences qui seront définies à l'avance du système d'évaluation qui est en place. Je crois que ça va un peu bousculer des habitudes qu'on avait déjà, mais c'est une bonne approche d'un point de vue de remise de la théorie même du questionnement. Mais aussi, je dirais, le plus, c'est un peu pour moi, au-delà de la pluralité des acteurs et des intérêts des acteurs-là, c'est un peu cette approche systémique qui permet d'avoir une vue générale, une vue d'aigle sur une situation. Et cette adaptabilité face à l'évolution. Parce que très souvent, dans les projets, avant, on avait une situation de départ contraînée pendant de longues années, alors qu'il y a des intrants qui viennent parfois perturber et bloquent le projet, mais on continue de le suivre de la même manière. Et donc là, on a cette flexibilité de pouvoir s'adapter aux changements qui peuvent survenir. Je crois que c'est en plus très, très important. La première chose à utiliser, c'est moi-même, parce que c'est moi-même qui ai été changée. C'est ma manière de voir les choses qui ont été changées. Mais c'est aussi un regard assez objectif sur le système actuel. C'est-à-dire que je vais évaluer les forces et les faiblesses de ce système. Je ne vais pas le faire seul parce que ça va être la première chose de plus difficile. C'est d'emmener les gens à avoir une meilleure conception du suivi et de l'évaluation. Parce que je crois que c'est le premier blocage à tous les niveaux. Le reste peut suivre dès que tout le monde a la même perception, ou alors une meilleure perception, une bien meilleure perception que celle qu'on a à ce jour du suivi et de l'évaluation. Donc je pense que la première chose que je vais faire, c'est d'internaliser le changement que je viens d'expliquer. Mais au-delà de ça, je vais aussi amener les gens à comprendre ou à mieux s'approprier du suivi et de l'évaluation. Ce qui sera déjà une bonne porte d'entrée pour pouvoir, à toutes les étapes, appliquer certaines des notions que j'ai reçues ici. J'ai appris l'importance de l'observation, de l'écoute. J'ai appris également que l'humilité est une qualité essentielle pour l'évaluateur. La modestie, mais aussi un sens assez élevé. Je dirais qu'il y a quand même des canovas, des normes et des principes sur lesquels on doit s'appuyer pour orienter une évaluation. Donc je pense que c'est assez important. Pour moi, c'est une grande leçon. Qui agissent sur le sens, sur la personne, l'humilité, la modestie. Qui agissent également sur l'organisation même de la mission. C'est-à-dire qu'il y a des standards qu'il ne faut pas souvent mettre de côté. Et puis il y a une plus grande liberté. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un standard, d'une notion et fuiner, fuiner, fuiner autant que possible. Autant qu'on sent qu'il y a besoin d'avancer. Autant qu'on sent qu'il y a besoin d'aller quelque part. Donc je pense que ça, c'est assez important. On reste dans une dynamique. On n'est pas statique. On n'est pas fermé. On est très ouvert. Je crois que c'est pour moi une très grande buisson. Pour les personnes qui voudront venir en 2014, je crois simplement que je les inviterai à venir à cette formation. Parce que d'un point de vue personnel, ils vont gagner quelque chose de plus. Moi, si on m'avait demandé qu'est-ce que ça changeait dans ma manière d'être personnellement, je crois que cela a beaucoup changé de choses. Et puis, on a eu un groupe très sympa cette année. Mais le fait que le groupe soit sympa, ce n'est pas à cause des personnes qu'on a choisis. Mais c'est aussi l'implication des uns et des autres. La manière dont les gens ont voulu avoir ce groupe-là et ainsi de suite. Donc déjà d'être là dans un environnement pareil, c'est un plus pour soi-même. Et je crois qu'on part toujours avec de bonnes résolutions pour essayer de changer quelque chose. Non plus de la façon dont on devait le faire. Je crois qu'on a toujours en nous envie de changer quelque chose. Mais parfois, on n'a pas les arguments qui bloquent sur certaines perceptions qui existent déjà. Et ici, on a quand même eu des outils qui peuvent nous permettre de contourner assez efficacement les blocages qu'on rencontre souvent. Donc je pense que je les inviterai volontiers à venir l'année prochaine vivre la même expérience que nous sommes en train de vivre en 2013. Merci. Merci.